Bienvenue à toutes et à tous sur ce tutoriel vidéo présenté par la chaîne Angle Formation. Si vous avez un disque dur externe, clé USB ou bien des dossiers particuliers sur votre ordinateur que vous souhaitez ouvrir rapidement, vous pouvez l'épingler à la barre des tâches en suivant ses manipulations. On prendra en exemple le disque dur de mon ordinateur. Quant à vous, vous sélectionnez l'élément de votre choix, que ce soit un dossier, un lecteur, réseau, une clé USB ou même un disque dur externe. Je commencerai par accéder à mon disque dur à partir du poste de travail. Puis sur, je clique sur le disque dur, après je clique avec le bouton droit de la souris, sur le menu contextuel qui apparaît, je clique sur créer un raccourci. Je confirme par oui, ainsi le raccourci sera créé sur le bureau. Je ferme cette fenêtre, je clique sur le raccourci avec le bouton droit de la souris et après propriété. Donc quand vous voyez la cible, je vais écrire explore espace et je laisse la cible. C'est C de point slash. Après, je peux changer l'icône. J'applique tout d'abord pour appliquer les modifications et après, je clique sur changer l'icône. Je peux choisir une icône. Donc vous pouvez choisir une icône de votre choix, comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Donc ainsi, vous aurez une apparence un peu jolie sur la barre des tâches. Vous validez, vous cliquez sur OK pour valider les modifications. Maintenant, vous cliquez avec le bouton droit de la souris et sur le menu contextuel, vous cliquez sur épingler à la barre des tâches. Tout simplement, comme vous voyez, le dossier vient d'apparaître sur la barre des tâches. Donc comme ça, vous aurez un accès rapide, par exemple, au lecteur C. Donc cette manipulation, vous pouvez la faire à un lecteur USB, un disque dur, donc comme vous voulez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à s'abonner, liker cette vidéo, me laisser un petit commentaire. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. A bientôt.